Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. L'Évangile selon saint Marc Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire. Tant leur frayeur était grande, survint une nuée qui les couvrit de son ombre et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et tout d'un, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « Ressuscité d'entre les morts ». Du livre de la Genèse En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham ! » Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham ! Abraham ! » Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier, retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Le refrain du psaume nous dit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai. Moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. De l'Épître aux Romains Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur Le thème de ce dimanche tourne évidemment autour de celui de l'Évangile de la Transfiguration. Mais en lien avec la première lecture de l'épreuve d'Abraham, d'aller sacrifier son fils, son unique, Dieu dira à la fin, « Parce que tu as écouté ma voix ». Toutes les nations de la terre s'adressant l'une à l'autre à travers la bénédiction que je te donne. Et dans l'Évangile de Marc, sur la Transfiguration, nous avons cette parole qui vient du ciel, qui vient du Père, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il y a donc entre ces deux lectures l'insistance sur le fils bien-aimé qu'est Jésus-Christ et dont Isaac était la préfiguration. Et cette invitation à écouter la parole de Dieu, écouter la parole du Fils de Dieu, écouter dans le sens d'obéir, de croire à la parole. Et Benoît XVI nous dit que ce dimanche anticipe déjà le mystère pascal, puisque le combat initié contre l'adversaire culminera dans l'heure de la Passion et dans cette victoire définitive sur la mort qu'est la résurrection. Donc nous sommes passés de dimanche dernier d'un Jésus pleinement homme, tenté comme nous par le diable, quarante jours et quarante nuits, à un Jésus pleinement Dieu, dont se manifeste sa véritable nature, la nature divine, unie à sa nature humaine. elle se manifeste dans cet événement de la transfiguration où resplendit devant nos yeux sa divinité. Et donc ils divinissent notre humanité. La divinisation de l'homme est un grand thème de l'Église d'Orient, c'est-à-dire comment Dieu vient pour élever notre nature humaine à sa nature divine à travers le baptême. Et donc pour Benoît XVI, ces deux dimanches, sur la tentation du Christ et la transfiguration sont comme les piliers sur lesquels vont reposer tout l'édifice du carême jusqu'à la Pâque. Toute notre vie chrétienne consiste dans cette dynamique pascale, cette dynamique pascale, le passage de la mort à la vie, de la tentation de l'homme de la chair à l'homme nouveau. à la vie nouvelle, à la victoire sur le tentateur, à la victoire sur la mort. Pour Benoît XVI, la transfiguration est un événement de prière qui advient dans la prière et par la prière. C'est la voix privilégiée, si vous voulez, pour écouter la voix du Père qui nous parle de rentrer dans la prière. Pour ça, une des armes du carême, c'est bien la prière, ensemble avec le jeûne et l'aumône, la charité. C'est la prière qui transfigure la nature de Jésus. C'est un exemple qui nous est donné à tous. Dimanche dernier, Jésus-Christ va prier au désert. Aujourd'hui, il va prier sur la montagne. Prier en tout temps et en tout lieu. Le catechuménat, cette préparation au baptême, cette initiation au baptême, mais qui n'est, si vous voulez, pas une préparation formelle, comme on va à l'école pour avoir son bac, ou comme on va au catéchisme pour avoir sa première communion. Le catechuménat, c'est l'essence même de l'être chrétien qui nous est transmis par l'Église. C'est la matrice maternelle de l'Église qui engendre les enfants à Dieu, mais pas à travers le rite du baptême. Parce que si le baptême est seulement un rite extérieur, un geste qui se pose, immergé dans l'eau, on reçoit la filiation divine. Si cette filiation divine n'a pas été préparée par un catechuménat où Dieu donne à celui qu'il appelle sa nature même, sans force, sans... nous dit saint Jean Chrysostome, sans effort. Si Dieu ne vous, nous dit saint Jean Chrysostome, ne vous permet pas de réaliser sa grâce sans effort, vous ne pouvez pas être baptisé. Parce que c'est un appel et une nature qui se donne dans l'homme. Et donc, ce catechuménat, c'est toute la vie chrétienne, et c'est une initiation dans le catechuménat aussi, à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu. Tout le catechuménat se fonde sur écouter la parole de Dieu, écouter l'histoire du salut. C'est pour ça que l'Église nous donne cette lecture du sacrifice d'Isaac, si importante qu'on retrouvera dans la vieille pascale, qui nous montre l'histoire du salut. Comment la semaine dernière avec Noé, Dieu a fait une alliance avec lui, en le faisant passer par l'eau, image du baptême, cette fois-ci, le moment de l'épreuve et du choix. Est-ce que j'obéis ou est-ce que je n'obéis pas ? Est-ce que j'écoute ou est-ce que je n'écoute pas ? La volonté de Dieu, la parole de Dieu pour moi. Tout le catechuménat est justement un temps de mise à l'épreuve de notre volonté. Voulons-nous, oui ou non, faire la volonté de Dieu ? Et donc, le catechumène recevra dans la veillée pascale, lorsqu'il sera immergé dans les eaux du baptême, et qu'il ressortira, il recevra le vêtement blanc. Il sera appelé illuminé. Et il sera loin de cette l'huile sainte de lumière qui est le chrisma. Et donc, ce vêtement pascal, aujourd'hui, Jésus-Christ nous le fait, nous le rend manifeste dans l'évangile de la transfiguration. À la lumière de Dieu, Dieu est lumière, il n'y a point de ténèbre en lui. Lorsque le baptisé a été immergé dans l'eau, reçu le vêtement blanc, on lui dit, reçois la lumière du Christ, tu es lumière, deviens lumière. C'est donc une anticipation, si vous voulez, de la nature céleste, de la vie céleste qui est donnée dans le baptême. Et à travers les prières de la messe, et aussi les antiennes données à la liturgie dans l'office divin, dans la prière des laudes et des vèpres, on retrouve cette insistance surtout dans la première, sur écouter le Fils bien-aimé. La prière d'ouverture de la messe nous dira, Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé, alors qu'on n'a pas encore écouté la parole de Dieu, qui le dira, mais voilà, on le dit déjà. Tu nous as dit d'écouter parce que tu nous l'as dit quand ? Dans le Catechuména, dans les fois précédentes. Fais-nous trouver dans ta parole afin que d'un regard spirituel purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Et donc, écoutez la parole de Dieu, écoutez la parole de Dieu, écoutez le Fils bien-aimé pour contempler la gloire de Dieu. Comme Saint-Pierre qui dira, ah, comme il est bon que nous soisons ici, faisons trois tentes, restons là, dans la contemplation. La prière sur le peuple, la prière finale, nous dira, Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne l'heure de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Écoutez la parole de Dieu, c'est écouter l'évangile du Fils unique. Alors, nous aurons la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Donc, Dieu nous manifeste sa gloire, pourquoi ? Pour qu'on le contemple ? Non ! Parce que il nous appelle à rentrer dans cette gloire. Dieu se manifeste pour la communion, pour nous donner sa nature. Alors, après la communion, il y a cette prière qui dira, après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Nous recevons le pain des anges qui nous transfigure à l'image du Fils bien-aimé. L'antienne du Magnificat des premières vêtres reprendra une voix disait depuis la nuée celui-ci est mon Fils bien-aimé en lui j'ai mis tout mon amour et écoutez-le. Et le Christ a détruit la mort nous dit l'antienne du Bénédictus dès l'Aude il a détruit la mort par son évangile donc écouter la parole de Dieu écouter l'évangile de Jésus-Christ c'est écouter cette destruction de la mort il a fait resplendir la vie et donc il y a cette cette transfiguration qui advient par la parole donc vous voyez que ce dimanche l'église nous prépare vraiment à devenir ceux qui sont en train de se préparer au baptême à devenir les Fils bien-aimés de Dieu et en écoutant sa parole et surtout en nous orientant vers la Pâque qui est le passage de la mort à la vie la résurrection et le Christ nous dira Paul est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu il intercède pour nous celui qui est transfiguré devant nous est celui qui intercède pour nous celui qui est passé de la mort à la vie pour nous introduire dans le ciel le verset de l'antienne de l'évangile nous dit de la nuée lumineuse la voix du Père a retenti celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le ce verset qui est tiré du parallèle à sa marque qui est celui de Matthieu nous parle de la nuée lumineuse la nuée est toujours l'image de l'exode de la sortie d'Egypte et aussi le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple qui guidait son peuple par une colonne de nuée pendant la journée comme une énorme colonne de fumée qui nous permettait de voir la tête du convoi si l'on veut et une colonne de feu la nuit pour pouvoir voir la route que le Seigneur faisait faire à son peuple pour la sortie d'Egypte et ici nous avons la fusion des deux nuées la nuée de fumée et la colonne la colonne de feu et la colonne de nuée une nuée lumineuse les deux aspects de l'exode qui sont la mort et la vie l'esclavage et la liberté les ténèbres et la lumière ou plutôt l'obscurité et les ténèbres donc il y a cette ambivalence qui déjà est présente dans ce dans ce verset qui parle de la nuée lumineuse les deux aspects de la croix la croix est un sacrifice c'est une souffrance mais pour nous la croix est glorieuse parce que c'est là où le Seigneur nous rachète de nos péchés et nous ouvre à la résurrection fort de ce mystère qui normalement est transmis au catéchumène pour rentrer dans les eaux et mourir avec le Christ dans les eaux c'est à dire faire mourir le vieil homme pour ressortir à la vie nouvelle et être revêtu de l'homme nouveau au sortir de l'immersion baptismale donc il y a si vous voulez dans la dynamique de la Pâque dynamique chrétien ce passage de la mort à la vie systématique et c'est ce que l'évangile de ce dimanche veut nous transmettre nous faire entrer dans la souffrance dans la pénitence dans la conversion du chemin du carême pour faire mourir en nous le vieil homme et que surgisse l'homme nouveau comment ? écoutez-le mon fils bien-aimé écoutez-le en écoutant le fils qui nous parle et le fils nous parle dans sa parole dans ses sacrements à travers l'église donc Jésus se retrouve à prendre avec lui Pierre Jacques et Jean ces trois témoins pour être Jésus prend toujours trois personnes parce que dans l'antiquité pour on devait toujours avoir deux ou trois témoins avec soi d'un événement donc le témoignage était valide quand il y avait deux ou trois personnes et Jésus en prend trois Pierre Jacques et Jean les témoins de la première heure si vous voulez du premier appel et il les emmène eux seuls pas les autres à l'écart sur une haute montagne alors ici certains ont essayé de savoir quelle était cette montagne est-ce que c'est ce qui aujourd'hui est la tradition la plus pratiquée c'est que Jésus se soit transfiguré sur le mont Tabor il est donc pas loin de la Galilée au milieu de la plaine d'Israël il y a cette petite montagne qui est le mont Tabor où se serait réfugié aussi le prophète Élie et il y a toute cette tradition monastique sauf erreur de ma part et et donc ce mont Tabor qui est un monde un petit monticule pour certains ne correspondrait pas du tout et donc il voit dans le mont Hermon donc ces montagnes enneigées du Liban d'où descend l'eau du Jourdain comme le lieu de la transfiguration du Seigneur peu importe aujourd'hui c'est très difficile de remonter pour comprendre quel était ce lieu l'important c'est que Jésus amène sur la montagne la montagne c'est le lieu de la rencontre avec Dieu le sommet le plus élevé si vous voulez lorsque Dieu appelle Moïse il fera tout un détour Moïse pour voir ce buisson ardent qui brûle sur la montagne la montagne c'est ce lieu où Moïse a passé 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur et il est redorçant Dieu avec les tables de la loi c'est donc le lieu de la révélation de Dieu le lieu de l'alliance donc il prend à l'écart et il emmène avec lui sur une montagne ses disciples et dans la première lecture on a aussi Abraham qui va avec son fils son âne et ses serviteurs vers la montagne que Dieu lui indiquera et au bout d'un moment il laisse l'âne et les serviteurs et il monte seul avec son fils sur la montagne donc il y a véritablement cette dimension d'accomplissement de la parole ici et le texte nous dit tout de suite il fut transfiguré devant eux metamorphoeo il changea de morphée de forme c'est à dire transfiguré en latin sa figure son apparence est au delà de ce qu'il manifeste quelque chose qui est au delà de ce qui se voyait et que se passe il ses vêtements devinrent resplendissants le vêtement dans la bible c'est l'identité de la personne et donc la nature même de la personne le vêtement devient resplendissant il devient lumière et Marc nous dit d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille pourquoi nous dire que cette blancheur qui vient de resplendir sur le vêtement du Christ n'est pas quelque chose qu'on peut faire soi-même qu'aucun fouleur ne pouvait blanchir purifier le vêtement de cette manière là il y a il y avait à Jérusalem le champ du foulon le champ du foulon c'était l'endroit où on avait foulé enlevé dans les tissus tout ce qui était gras tout ce qui était sale en les foulant en les piétinant si vous voulez quelque part et en les lavant donc c'était toujours à côté d'une source d'eau et donc il y avait à Jérusalem le champ du foulon où on foulait le linge pour le purifier et donc personne ne peut rendre aussi pur que ça ce vêtement donc si personne ne peut rendre ce vêtement aussi pur ça veut dire que ce vêtement a été purifié par Dieu si aucune main d'homme ne peut le faire ça veut dire que c'est donné directement par Dieu c'est une manière qu'a marqué de dire inutile d'essayer de blanchir vos vêtements de rendre votre vie pure par votre force ce n'est que Dieu qui peut blanchir notre vie faire esplendir en nous sa nature et apparaissent les deux hommes de la montagne Moïse et Élie et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas Moïse et Élie Élie leur apparaît avec Moïse pourquoi Élie en premier parce que le peuple d'Israël attendait le retour d'Élie Élie serait le prophète qui annoncerait la venue du Messie donc le premier à se présenter n'est pas Moïse mais Élie qui annonce le Messie donc Élie leur apparaît avec Moïse Moïse vient avec Jésus les prend avec lui et Moïse est avec Élie donc il y a véritablement aussi cette communion des personnes autour du Christ et Élie est l'image des prophètes du prophète et Moïse et Moïse l'image du prophète de la loi de la Torah et les deux s'entretenaient avec Jésus les deux parlaient avec Jésus et il parlait de quoi on ne sait pas d'autres évangiles traduisent en disant qu'il parlait de son exode de son passage de ce monde vers le Père et donc les disciples Pierre, Jacques et Jean ont le privilège de voir Élie et Moïse les deux qui ne sont dont on n'a pas retrouvé le corps qui ne sont pas morts Moïse on dit il est mort sur la bouche de Dieu sur les lèvres de Dieu et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé sa tombe et Élie lui est monté aux cieux dans le char de feu donc il n'est pas passé par la mort donc on a deux personnes de prophètes de pères de la foi d'Israël qui sont passées de manière étrange par la mort ou ne sont pas morts ou ils sont morts mais on n'a pas trouvé leur corps c'est à dire que le Seigneur comme la Vierge Marie une fois qu'elle est morte elle est montée elle s'est endormie dans le Seigneur et son corps a été assumé dans le ciel comme Moïse donc il y a ce mystère de la mort qui est un peu transfiguré aussi à travers la figure de Moïse et d'Élie on ne sait pas ce qu'ils disent est-ce que c'est important de savoir ce qu'ils disent évidemment non parce que qu'est-ce qui est important celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le voilà sans doute ce que Jésus-Christ a dit à Moïse et à Élie je suis le fils bien-aimé que vous avez annoncé écoutez-moi et là le texte français dit Pierre alors prends la parole et dites à Jésus en fait en grec Pierre ne prend pas la parole Pierre répond il répond à l'événement qui est en train de se passer il répond à ce qu'il voit oui il prend la parole si vous voulez mais il ne prend pas la parole parce qu'il pense à quelque chose sa prise de parole est une réponse à l'événement et il dit Rabbi Maître il est bon que nous soyons ici dressons trois tentes nous sommes justement après le Yom Kippour où Pierre vient de confesser c'est la foi que Jésus-Christ est le fils du Dieu vivant et nous allons entrer dans la fête des tentes et donc Pierre veut célébrer la fête des tentes avec Moïse et Élie restez là restez dans la divinité restez dans le ciel et Pierre nous dit le narrateur ne savait pas ne savait pas quoi dire on ne sait pas ce qu'il dit il ne sait pas pourquoi il dit ça tellement il est pris d'une grande frayeur donc Pierre est en train de paniquer la seule chose qu'il arrive à dire c'est restons là faisons trois tentes faisons quelque chose faire 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 Pierre est toujours un homme d'action il veut faire je donnerai ma vie pour toi j'ai cru il me dit range ton glaive avant que tu ne mets avant que le coq n'est chanté tu m'auras trahi c'est un peu l'image de l'homme religieux qui veut faire 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 qui veut purifier ses vêtements non et comment Jésus Christ va répondre à Pierre ne va pas répondre c'est le père qui va répondre à sa place une nuée les couvrit tous sous son ombre donc ils sont illuminés par la lumière du Christ et tout d'un coup foum une nuée une nuée ça bat sur eux donc un brouillard dans le brouillard on ne voit plus on ne voit plus rien on ne peut plus rien voir donc ils ne voient ni Jésus ni Jacques ni Jean ni Moïse ni Élie et donc on est dans les ténèbres dans la nuée plutôt et de la nuée qui les couvre de son ombre c'est l'image de la protection de Dieu l'Esprit Saint descendra sur toi et te couvrira de son ombre dit l'ange Gabriel à la Vierge Marie ils entendent une voix celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le lorsqu'on est dans l'obscurité s'imprime dans notre esprit avec plus de force et d'intensité la voix que nous entendons ils sont en train de faire une expérience qui s'appelle le lucernaire dans l'église primitive il y a ce rite du lucernaire où on rentre dans les ténèbres c'est ce qu'on vit normalement dans la veillée pascale toutes les lumières sont éteintes et apparaît seul donc on est dans les ténèbres dans l'obscurité dans l'obscurité de notre péché si vous voulez du non-sens de la vie et surgit une lumière qui dit Jésus-Christ est la lumière et le salut voici mon fils mon bien-aimé écoutez-le et soudain regardant tout autour ils ne virent plus que Jésus seul avec eux donc ils sont dans la nuée ils ne voient plus rien ils ne peuvent qu'entendre ils entendent et au moment où ils entendent cette voix tout d'un coup ils voient ce qui se passe c'est une véritable illumination une véritable vision dans les deux sens du terme qu'ils ont ils voient Jésus seul avec eux le fils bien-aimé avec eux c'est le but de cette vision seul avec eux Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls soudain regardant tout autour ils ne virent plus que Jésus seul avec eux seul à seul seul avec nous à ce moment ils descendent de la montagne et Jésus leur dit de garder ce secret de manière à ce que eux puissent témoigner il les a pris comme témoins pour qu'ils puissent témoigner après sa résurrection que déjà il avait manifesté sa gloire avant et il leur dit avant que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts pourquoi cette notion parce que la transfiguration n'est autre qu'une anticipation de la résurrection c'est déjà une révélation que le fils est ressuscité d'entre les morts ressuscité il ne meurt plus nous dit saint Paul ils sont restés attachés à cette parole c'est à dire ils ont vraiment obéi à la parole que leur disait le fils bien aimé écoutez le ils l'ont fait et tellement ils l'ont fait qu'ils sont restés attachés fermement à cette parole puissions-nous nous chrétiens être fermement attachés à la parole du Christ que nous entendons et que l'église nous a transmises même si on ne comprend pas tout et que les disciples disent se demandent entre eux qu'est-ce que ça veut dire ressusciter entre les morts qu'est-ce que ça veut dire aimez-vous les uns les autres qu'est-ce que ça veut dire aimer vos ennemis qu'est-ce que ça veut dire celui qui veut venir derrière moi sans haïr son père ou sa mère qu'est-ce que ça veut dire qu'il prenne sa croix et qu'il me suive qu'est-ce que ça veut dire nous pouvons écouter c'est-à-dire faire confiance à la parole du fils sans tout comprendre sur le moment parce que la compréhension c'est un chemin vers la Pâque nous allons essayer dans le peu de temps qui nous reste de commenter le reste des lectures à la lumière de cet événement qu'est la Transfiguration l'Église choisit des événements de l'histoire du salut parce que le temps du carême qui est un temps d'engendrement à la fois des catéchumènes pour le baptême c'est un temps où se donne et se célèbre l'histoire du salut et que Jésus-Christ est cet Isaac nouveau ce fils bien-aimé et donc Abraham est mis à l'épreuve il est testé si vous voulez et il répond me voici à cela et Dieu lui dit prends ton fils ton unique celui que tu aimes Isaac pourquoi toutes ces précisions Rachid de Troyes un rabbin juif du Moyen-Âge disait prends ton fils Abraham répond lequel j'en ai deux Ismaël Isaac Dieu continue ton unique et Abraham répond selon Rachid de Troyes mais ils sont tous les deux uniques pour moi le fils unique de leur mère alors Dieu continue celui que tu aimes et Abraham répond je les aime tous les deux et Dieu dit ça suffit Isaac prends Isaac et va au pays de la vision Moria Moré c'est la vision de voir et tu offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai et ici il y a un double sens en hébreu qui dit ou première solution prends ton fils et offre avec lui un sacrifice un holocauste monte avec lui sur la montagne pour une montée donc pour un holocauste ou deuxième possibilité prends ton fils fais-le monter avec toi sur la montagne et offre-le en sacrifice donc Abraham est face à un double choix il ne sait pas qu'est-ce que Dieu lui a dit ou d'offrir avec son fils un sacrifice ou d'offrir son fils en sacrifice et nous verrons qu'à la fin Abraham va prendre l'option la plus risquée l'interprétation la plus radicale d'offrir son fils en sacrifice et donc Abraham bâtit l'autel disposa le bois il y a son fils Isaac qui a porté le bois de la croix donc Isaac est l'image de Jésus-Christ qui est liée sur le bois de la croix qui est attachée au bois de la croix et lorsque Abraham étendit sa main pour immoler son fils avec le couteau l'ange du ciel l'ange du Seigneur intervient en disant Abraham Abraham et Abraham répond me voici de nouveau il est toujours prêt à répondre au Seigneur et lui dit ne porte pas la main sur l'enfant je sais maintenant que tu crains Dieu tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique et donc il y a ici l'insistance sur le fils unique sur la descendance qui a été mise en danger et Dieu a vu la foi d'Abraham et l'épître aux hébreux dira qu'il est monté avec son fils sachant que Dieu était capable de ressusciter même son fils de la mort donc de rentrer dans ce temps du carême dans même des événements qui nous semblent rationnellement mortels comme les apôtres qui disent je ne comprends pas ce que ça veut dire la résurrection mais j'ai foi dans le Seigneur je crois que Dieu m'aime voilà la véritable racine savoir que nous sommes aimés de Dieu et Dieu intervient parce que tu as écouté ma voix je te comblerai de bénédiction et Abraham aura son fils qui sera donc qui restera en vie mais ils descendront chacun de la montagne chacun de son côté cet enfant sera libre libre de l'affectivité d'Abraham et le psaume nous dit je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants marcher c'est le sens du carême le cheminement en présence du Seigneur donc avec le Seigneur sur la terre des vivants et non pas des morts donc il y a dans ce psaume 115 cette image du passage déjà de la mort à la vie moi j'ai beaucoup souffert le Seigneur ne veut pas que les siens meurent il ne veut pas la mort d'Isaac il ne veut pas la mort de Jésus-Christ il ne veut pas non plus la mort du pécheur mais qu'il veut qu'il se convertisse et qu'il vive le Seigneur a brisé les chaînes alors on peut offrir le sacrifice au Seigneur parce qu'il nous a libérés je tiendrai mes promesses au Seigneur j'accomplirai sa parole jusqu'au milieu de Jérusalem et c'est ce que fait Jésus-Christ il a accompli les promesses faites à nos pères dans Jérusalem et Paul nous dira que Dieu n'a pas épargné son propre fils qui sera contre nous si Dieu est avec nous qui sera contre nous face à l'opposition aux difficultés de notre vie si Dieu est avec nous il est en nous il vit en nous la mort n'a plus pouvoir sur nous les difficultés les tristesses nous pouvons être dans le deuil mais pas triste nous pouvons être malade mais pas désespéré humilié mais en paix et Dieu n'a pas épargné son propre fils donc pourquoi il nous épargnerait nous si à son propre fils il lui a fait connaître la souffrance pour nous sauver nous aussi nous devons passer par la souffrance pas pour nous sauver nous pour participer avec Jésus au salut du monde qui accusera ce que Dieu a choisi qui pourra nous accuser le démon qui est l'accusateur il trouve sur nous aucune emprise il n'a trouvé en lui rien qui lui appartienne c'est Dieu qui justifie et si Dieu justifie personne ne pourra nous condamner parce que Jésus est mort et ressuscité et à la droite de Dieu il intercède pour nous donc celui que nous suivons est le fils bien-aimé qu'on peut écouter pourquoi parce que Dieu lui a donné pouvoir autorité sur toute réalité lui a remis toute justice tout salut pour nous sauver donc voilà rentrons dans ce dimanche de carême qui est très intense pour marcher ensemble vers la Pâques je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche prions les uns pour les autres et à la semaine prochaine lumière du haut venu dans l'obscurité tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur est mutatoire je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer me voici à tes vies me voici pour dire tu es mon Dieu car tout en toi est beauté tout en toi est grande tout en toi est merveilleux pour moi roi éternelle élevée au-dessus de tout ta gloire esplendie dans le ciel tu es venu humblement sur cette terre tu t'es donné par amour et me voici pour louer me voici à tes pieds me voici pour dire tu es mon Dieu tout en toi est monté tout en toi est grande tout en toi est merveilleux pour moi me voici pour louer me voici à tes pieds me voici pour dire tu es mon Dieu tout en toi est monté tout en toi est grande tout en toi est merveilleux pour moi je ne pourrais je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché non je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché et me voici pour louer me voici à tes pieds me voici pour dire tu es mon Dieu car tout en toi est monté tout en toi est monté tout en toi est grande tout en toi est merveilleux pour moi me voici pour louer me voici à tes pieds me voici pour dire me voici pour dire tu es mon Dieu car tout en toi est monté tout en toi est monté tout en toi est grande tout en toi est merveilleux pour moi me voici pour louer me voici à tes pieds me voici pour dire tu es mon Dieu tout en toi est monté tout en toi est monté tout en toi est merveilleux pour moi me voici pour louer me voici à tes pieds me voici pour dire tu es mon Dieu car tout en toi est monté tout en toi est monté tout en toi est merveilleux pour moi je suis mon Dieu dans ma petite peinture j'en Ni скоро me voici pour dire tout en toi j'arrive Sous-titrage ST' 501 Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Sous-titrage ST' 501